bonjour à faire aller au selo bonjour merci de nous rejoindre sur ce podcast pour parler crypto monnaie pour parler bitcoin pour parler de ta vision d'ancien banquier d'affaires de l'économie réelle mais tu nous diras ce que ça veut dire parce que c'est vrai qu'il ya tellement de variantes possibles que c'est un peu difficile on est à surfing bitcoin donc c'est particulièrement intéressant de voir un ancien banquier d'affaires se pavaner dans les rues de biarritz dans le casino et de se faire arrêter par des bitcoiners maximalistes qui t'apprécient donc c'est à noter et on va voir justement pourquoi les gens t'apprécient pourquoi tu te promènes dans une conférence bitcoin toi qui vient de l'économie plus traditionnelle est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi s'il te plaît avant de démarrer et puis ensuite on va échanger sur ces sujets absolument alors je je te remercie un de m'inviter et de préciser ce qui est ma fierté de banquier toujours en active de banquier de banquier d'affaires de l'économie réelle c'est que à l'intérieur de je dirais de monde de la finance où il ya c'est comme dans un menu chinois tu as tu as énormément de fonctions à l'intérieur de cet univers je précise l'économie réelle dans la mesure où tu as des gens qui travaillent sur l'argent en tant que tel alors que moi je travaille sur l'argent mise à disposition d'entrepreneurs qui vont utiliser cet argent sous forme d'equity ou de dette ou de produits hybrides pour l'économie marchant de production de biens et de services d'accord donc je côtoie ceux qui sont dans la la financiarisation par elle-même je les côtoie je ne les comprends toujours pas après des années absolument après plus de 40 ans dans ces métiers mais je suis le lien entre le monde de l'argent et le monde de l'entreprise tu as découvert les crypto monnaies bitcoin il ya 24 mois vraiment si j'ai bien compris il ya une évolution parce qu'au début tu étais de nous dire tu étais peut-être un peu sceptique et puis là on tu étais sur une conférence avec les monnaies numériques de banque centrale et la cohabitation possible avec bitcoin on va creuser ça dans quelques instants ce cheminement comment il s'est fait dans ton esprit parce qu'effectivement je pense que tu étais l'un des seuls banquiers d'affaires à l'époque à dire c'est pas que des gens bizarres là bas ils sont peut-être en train de faire quelque chose absolument alors il faut savoir que un de mes succès professionnels a été au moment des dotcom donc il ya 20 ans celui qui a emmené sur les marchés européens le plus de dotcom et j'ai vu des similarités entre la perplexité de mes camarades de l'époque me disant mais mais ça sert à quoi mais ça va être quoi et pourquoi telle société vaut plus cher que de général motors alors qu'il n'y a que 10 personnes dedans donc j'ai vécu ce phénomène de bulle et il y a exactement 24 mois à l'occasion donc de de quelques émissions très gentiment j'ai eu des des bitcoiners qui m'ont interpellé en disant bon t'es sympa le papy boomer mais sur le plan des cryptos t'es naze bon c'est dur à entendre quand non 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 justement alors pourquoi c'est naze c'est que on m'avait posé la question et j'avais répondu bon c'est un algorithme qui crée qui crée un code et ce code on lui donne une valeur pour moi c'est un billet de monopoli et ça ça a fait hurler tout le monde en disant non ce n'est pas vrai et étant par nature curieux enthousiaste et volontariste déterminé je me dis c'est pas possible qu'il y ait 200 millions de gens qui vivent dans cet univers et que mes camarades de jeu à londres francfort genève et paris ne soit pas dans cet univers là donc j'ai franchi le pas et on m'a expliqué la block chain les crypto etc voilà c'est comme ça que je suis rentré dedans tomber dans le rabbit hole comme on dit dans l'écosystème dans le trou du lapin absolument qu'est ce qui t'a passionné dans ce trou du lapin et ou qu'est ce que tu as trouvé comme réponse que tu n'avais pas à l'extérieur de ce trou là à l'époque où tu étais manqué d'affaires la première chose elle est technique c'est que je n'avais pas pris conscience de l'importance qu'allait prendre la block chain donc ma première étape intellectuelle a été de comprendre ce qu'est une block chain comment ça fonctionne et de voir qu'il y en avait de deux types des centralisés privés que pratiquement tous les grands groupes industriels et financiers vont utiliser ou commencent déjà à utiliser pour des problématiques de traçabilité de de propriété intellectuelle enfin peu importe ils vont ils vont utiliser ça comme ils utilisent internet et puis il ya l'univers des block chain décentralisé et public qui touche à des problèmes de gouvernance bon et là je fais partie de ceux qui considèrent que le capitalisme financier qui s'est perversé depuis 40 ans nous conduit à une catastrophe or comme je suis un libéral et convaincu qu'il n'y a pas fondamentalement d'autres systèmes que le capitalisme je dis y aurait-il dans cet univers bitcoin des éléments à prendre en compte pour moduler pour modifier le le les rapports de force qu'il y a dans ce capitalisme ultra financier visée etc et donc premier élément que j'ai découvert c'est la notion de gouvernance et supporté par cette notion de gouvernance c'est le fait qui est dans le petit bouclette que vous m'avez donné de le bitcoin répond à une volonté de contestation pacifique ça j'aime ça j'aime parce que qui dit pacifique dit qu'on va éviter ce que l'on voit aujourd'hui c'est le recours à la violence ok donc à des problématiques de concertation etc donc là je suis dit il ya un élément technique que je ne connaissais pas et il ya un élément de gouvernance par contre qui pose la troisième point qui est la valeur ça veut dire on n'a même pas besoin de couper les têtes on n'aura juste plus besoin de ceux qui les portent en fait ouais ouais c'est à en fait c'est à côté du prince il peut y en avoir un qui ce qui aura le titre de prince si tenté que la communauté lui donne ok mais qui peut présenter et j'assiste beaucoup non pas une situation alternative mais complémentaire et je vais je vais donner une illustration il y a aujourd'hui un secteur qui n'est pas connu enfin pas suffisamment connu sauf pour ceux qui sont dedans c'est tout le secteur associatif et coopératif ce secteur aujourd'hui n'est pas concerné par mon industrie parce qu'effectivement il est extrêmement difficile de répondre à une augmentation de capital d'une coopérative on sait pas en termes de gouvernance les investisseurs institutionnels ne savent pas comment répondre à ce genre de problème or je fais partie de ceux qui le disent à tous les jeunes que je peux voir pour éviter la cata vers laquelle malheureusement on vous emmène je dis on c'est nous c'est l'économie traditionnelle c'est de ne pas aider à ce que le secteur associatif et coopératif en gros double de taille et passe de 10 à 20 % de l'activité économique rien que ça or à l'intérieur de cette activité coopérative et associative je peux retrouver des éléments techniques et gouvernance du bitcoin ça se rapproche un petit peu et ce que tu dis là est aussi vrai dans tout ce qui est sportif les petites structures sportives qui là aussi et c'était le cas de certains clubs français se tokenisent pour pouvoir justement avoir le levier à bitcoin c'est à dire la capacité de lever des fonds alors tu viens tu viens d'utiliser le mot clé sur le plan de la valeur autant et je travaille là en ce moment sur différents projets de tokenisation d'une d'une communauté bon j'en cite une parce qu'elle me passionne c'est au niveau des huissiers de justice en europe il est évident que faire un constat d'huissier qui peut être rentré dans une blockchain est un avantage technique et juridique fort par contre pour que cette blockchain pour qu'on puisse rentrer dans la blockchain il me faut la monnaie de la blockchain qui est un token pour pouvoir assurer le service attendu donc qu'il y ait un token et que ce token prenne de la valeur pour les usagers à l'intérieur de ça me paraît une évidence par contre que l'on se dise je vais sortir ce token et je vais en faire un instrument de paiement en dehors de ma communauté qui puisse me permettre à moi le banquier de l'économie traditionnelle de l'utiliser là il ya un saut quantique qui n'est pas faisable aujourd'hui la raison est simple c'est que si entre quelques centaines ou milliers d'huissiers il va se créer naturellement une chambre de compensation donc la valeur du token même si elle n'est pas organisée sur un plan juridique il va y avoir un carnet d'ordres qui va être auto géré par la communauté et qui va lui donner une certaine stabilité quand on est en dehors et là je reviens sur le bitcoin votre force c'est que vous êtes 200 millions à avoir soit des bitcoins en l'entier soit des satoshi donc il ya une vraie puissance de la communauté mais vous n'avez pas cette chambre de compensation donc si aujourd'hui je veux faire une opération en bitcoin à une valeur de 20 mille dollars qu'elle sera-t-elle dans un avenir à trois ans cinq ans ou sept ans et à partir du moment où je ne peux pas donner d'éléments réconfortant je ne peux pas l'utiliser donc le point pour moi c'est que votre protestation amicale et pacifique elle a du sens mais c'est là où il va falloir que vous acceptiez de compromise c'est qu'il y ait quand même les vertus d'un peu de compensation et d'encadrement et donc de tiers et donc de tiers qui est le tiers de confiance à tout à fait le le mot clé dans toute ma vie professionnelle c'est suis-je devenu pour certains de mes clients le tiers de confiance à la minute où j'ai acquis ce statut j'ai rempli ma mission il ya il ya un même très connu dans l'écosystème crypto qui incarne ce que tu viens de dire là c'est à dire même si on pourra parler et on tu le sais déjà des smart contracts qui peuvent jouer ce rôle de confiance avec une temporalité c'est une image de matrix avec deux personnages qui se parlent et qui disent tu veux dire qu'un jour bitcoin pourra être en changer qu'entre un million d'euros ou un milliard d'euros et le personnage lui répond le jour où ça sera le cas tu n'auras plus besoin de les changer ça veut dire que inévitablement il y aura plus que le bitcoin dans ce cas là il n'y a plus besoin de faire ce genre de chambre de compensation absolument absolument mais j'avais pour le précédent plateau j'avais gardé que je n'ai pas pu montrer un billet de 20 dollars que j'ai sur moi pour mon pour dire ce billet de 20 dollars en fait aujourd'hui en valeur intrinsèque il vaut 0 c'est la monnaie fiducia c'est la monnaie fiduciaire mais elle vaut 0 pourquoi parce qu'il y a eu effectivement une telle émission de dollars dans les cinq dix dernières années que si on devait lui donner une valeur arithmétique c'est pas zéro c'est si oui enfin c'est zéro ok c'est zéro donc ce billet de 20 dollars permet à une famille de vivre pendant un mois au bangladesh alors que sa valeur nominale nominale enfin intrinsèque intrinsèque et à zéro or les gens achètent de plus en plus de dollars pourquoi mais c'est pas parce qu'il ya un petit peu d'or ou autre non c'est simplement que et là je vais très cynique c'est la puissance de l'état c'est la puissance de l'état c'est la norme de toutes les bonnes pratiques pharma automobile etc c'est la puissance des universités américaines c'est la puissance de je dirais intellectuelle américaine et militaire qui fait que marchanderie à taipé il se dit bah si quelqu'un vient me donner des dollars je le prends parce que je pourrais acheter quelque chose avec ces dollars donc c'est passionnant de voir que quelque chose qui a une valeur intrinsèque de zéro et dans une convention sociale dans une convention sociale prendre la valeur prendre la valeur donc que ce soit une leçon pour justement la communauté bitcoin dans la mesure où vous êtes l'inverse c'est à dire que vous êtes parti de zéro vous avez acquis une valeur pour moi pour deux raisons un parce que vous êtes un outil de reconnaissance au sens le plus le plus noble du terme de la communauté des bitcoiners ok et et ça c'est le côté pervers parce qu'il y a eu de la spéculation et que quand vous regardez la courbe de croissance de la valeur du bitcoin elle est rigoureusement symétrique de l'augmentation de la masse monétaire en dollars tout à fait donc effectivement il ya eu un but il ya eu surabondance de dollars donc à ce moment là en effet cascade en effet waterfall et une des comparaisons qui est très intéressante c'est le marché de l'art contemporain ok alors le marché de l'art contemporain fait que des gens qui considèrent que un rembrandt c'est moche c'est con c'est vieux c'est poussiéreux et que donc un et j'aime bien basquard mais 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 que un basquard peut valoir beaucoup plus qu'un rembrandt d'accord c'est un problème de convenance mais en réalité c'est parce que derrière vous avez des mains qui elles considèrent qu'ils ont participé à la création d'un marché financier de l'art ils ont financiarisé l'art contemporain de même qu'ils ont financiarisé le bitcoin et l'économie et l'économie d'accord donc là où on va voir ce qui va se passer c'est que nous allons alors est ce que c'est dans trois mois ou dans trois ans j'en sais foutrement rien mais je pense que ça sera avant avant cinq ans il va y avoir une purge et on va voir quels sont les vrais niveaux de valeur de l'action tesla du bitcoin de l'or du dollar etc donc on verra et c'est à ce moment là sur l'étal de basse mer que va se faire le 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 plancher sur lequel vous allez pouvoir construire quelque chose donc ceux qui veulent l'utiliser dans ce but là c'est à dire qu'ils vont garder leur comme comme tu le disais tout à l'heure vont n'auront plus besoin d'échanger leur bitcoin entre des dollars ou autre contre des dollars ils le garderont en tant que tel se contre foutront de est ce que ça vaut 5000 ou est ce que ça vaut un million non c'est que mon bitcoin me donne accès à des biens et services et que je n'ai plus à faire la traduction en dollars ouais parce que parce que sa valeur intrinsèque c'est je pourrais avec avec un demi bitcoin acheter une maison une maison etc c'est à ce moment là que vous vous toucherez le socle sur lequel vous pourrez devenir une non pas une alternative mais une complémentarité ça veut dire que tu imagines toujours parce que là tu parlais tout est surévalué et donc ouais fin et même si les banques centrales ils ont pas alimenté le bitcoin par effet quantillon bah oui effectivement c'est allé jusque là mais tu exclues toujours le fait que il n'y aura que bitcoin c'est pas possible pourquoi pas d'un point de vue juridique d'un point de vue banque centrale on ne laissera pas faire parce que tu parles de pas de complémentarité enfin de complémentarité pas de remplacement alors d'abord d'abord dans l'histoire et même si on considère que l'histoire ne se répète pas il ya quand même ce que j'appelle des constantes ou des permanences et ces permanences ne sont pas liées aux techniques elles sont liées à l'âme humaine alors soit à ce que on vous réduise moi je serai mort mais on vous réduise en cinq ans je serai là si je regarde l'âge de ma mère je suis là encore pour 40 ans mais mais soit on transforme mon humanité en me faisant rentrer dans un choix que je déteste cette notion de menu on veut je crois je suis toujours sur attendez on va vous parler toujours des humains derrière il finit oui absolument bon alors pour répondre à ta question pourquoi le bitcoin ne pourrait pas être la solution universelle parce qu'il n'y a jamais eu de solution universelle parce que le mongol qui aujourd'hui est sous la domination chinoise il va il n'attend qu'une seule chose c'est de retrouver son système à lui comme comme le canadien du québec comme va je veux dire on aura toujours différents systèmes alors est ce que tous ces systèmes ne seront que des crypto actifs là je ne pense pas parce que il ya il ya une il ya une notion technologique il ya une notion d'infrastructure et qu'il y aura malheureusement beaucoup d'êtres humains qui n'auront pas accès à la technologie donc il y aura toujours du papier donc il y aura du chèque ou des coquillages ou des peu importe mais il y aura toujours quelque chose de réel si tu reprends l'économie qui ne sera pas qui ne sera pas que numérique et c'est amusant parce qu'effectivement comme tu te présentes comme banquier de l'économie réelle c'est on peut imaginer particulier que quelque chose de virtuel qui n'existe pas t'es passionné à ce point là tu sais pourquoi c'est parce que à partir du moment où je vois parce que je suis malheureusement hyper lucide sur la perversité de ce que nous avons construit je cherche à trouver des sources d'espérance et et oui vous avez conçu un système je reviens à la notion de l'intention et à la notion de la gouvernance qui peut être quelque chose de complémentaire et c'est cette complémentarité dont on va voir au moment où ça va se purger si malheureusement elle part dans les goûts ou si elle reste et là dessus j'ai une opinion je pense que vous êtes tellement nombreux à être sur le bitcoin que le bitcoin gardera toujours une valeur quelle est elle je vais me livrer à quelque chose c'est que quand on regarde il ya un universitaire canadien qui s'appelle jean paul rodrigue qui a fait les études de des courbes des courbes de spéculation or quand on regarde la courbe du bitcoin et qu'on regarde sa matrice sont pas terme c'est la même chose donc si je regarde à quel niveau ça doit retomber en linéaire je suis entre cinq et sept mille dollars alors effectivement pour ceux qui ont acheté l'année dernière à 40 mille ce que je dis est monstrueux non parce que les bulles se succèdent et que au lieu de partir de 500 qui est arrivé à 50 mille si je repars de 5000 je peux je peux arriver à 150 mille mais à ce moment là c'est le facteur temps qui va jouer oui il ya un modèle un peu similaire stock to flow je sais pas si tu connais que certains peuvent prendre effectivement pour essayer d'estimer à le prix du bitcoin et le voir toucher des millions peut-être au détriment de l'économie et de la réussite du monde mais parce que on l'imagine encore comme étant quelque chose qu'on peut utiliser quand ça ira pas bien avant de l'utiliser pour financer des infrastructures quand ça va encore oui mais souviens toi de 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 churchill son tailleur n'a jamais encaissé l'échec de churchill parce qu'il considérait que la signature qu'il avait sur un bout de papier valait beaucoup plus que les livres sterling qu'il avait facturé pour son costume donc à partir c'est un problème de con de convenance de convenance donc s'il ya 200 millions d'êtres humains sur terre qui considèrent que le bitcoin est une bonne chose est une bonne chose je vois pas pourquoi ça va fondamentalement changer ils vont être déçus ils vont être agacés ils vont dire putain je les ai achetés à 40 milles ça vaut ça vaut 20 ou 10 etc bien mais si on met de côté la frustration d'avoir de cette dit en plus de rénover la gouvernance je vais je vais faire fortune c'est ça qui a perverti le système d'accord pour moi je vais vous raconter avant de terminer je vais vous raconter une anecdote j'ai commencé par vous dire que j'étais le roi des dot com il ya 20 ans et comme je faisais la navette entre paris et les états unis où on avait notre bureau le patron du bureau de new york qui était à la fête bon bien sûr et je lui dis mais tu peux réellement m'expliquer ce qui se passe et il me dit ah tu connais pas l'anecdote de la du petit chat de la riche héritière de madison gino il ya une riche héritière sur madison dans son hôtel particulier qui a un adorable petit chat et sa voisine lui dit ah j'adorerais acheter de votre petit chat et et lui dit why not quel est votre prix 20 millions de dollars ok bill ah bon et elle a encaissé 20 millions de dollars ah non 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 elle a reçu deux petits chiens de 10 millions de dollars chacun d'accord bon or c'était gaston je sais pas s'il vit toujours gaston ce je dirais il se lécher les babines alors que c'était un vieux routier de la bourse new york etc en disant voilà on est rentré on a une convenance c'est que un chien ça vaut 10 millions et deux chiens ça vaut 20 millions effectivement ça change tout et ça sera passionnant de regarder comment ce qu'on construit là va bouleverser aussi la géopolitique ouais la guerre économique parce que là on est sur une planche à billets qui est inexistante et je pense que ça aussi c'est un autre aspect qu'on traitera plus tard parce que sinon effectivement ça serait très long mais on aura l'occasion de se revoir pour pour voir effectivement ces gros changements bien sûr c'est dernière question rafael si on était allé si tu avais 20 ans aujourd'hui et que tu avais cette carrière qui s'offrait à toi dans la finance traditionnelle et qu'elle s'offrait aussi dans la crypto et qu'on te proposait de développer des choses est ce que tu choisirais la crypto est ce que tu choisirais bitcoin ou est ce que tu referais une carrière dans la finance traditionnelle je pense je pense que je j'aurais un pied dans la crypto j'aurais un pied dans la crypto est ce que j'aurais les deux pieds dans la crypto probablement non parce que je n'aime pas si tu veux le ravi de la crèche je n'aime pas l'optimiste crédule la vie c'est c'est une série d'épreuves et le problème c'est d'appréhender les épreuves avec curiosité enthousiasme et conviction qu'on va les qu'on va les combattre donc il faut pas s'effondrer et ne pas s'effondrer c'est d'avoir des points de repère en dehors de son domaine donc oui j'aurais sûrement été avec alors est ce que ce serait au niveau associatif au niveau pécuniaire je ne sais pas mais quelque chose dans le dans le dans le la bitcoin économie mais je n'aurais pas été complètement dans cette bitcoin économie parce que aujourd'hui elle repose sur trop d'actes de fois pour être antifragile pour être antifragile mais il vous faut il vous faut peut-être pas grand chose pour pour passer de la fois à l'arrière on essaie d'y travailler merci beaucoup raphaël je t'en prie ok merci on 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 Sous-titrage ST' 501